Yeah ! Bonjour et bienvenue à tous. Compte tenu du profil proposé aujourd'hui, il est acquis que les sprinters demanderont à leurs équipiers de gérer les cars avec les échappés pour pouvoir jouer la victoire au sprint. Espérons cependant que quelques baroudeurs seront volontaires pour tenter un coup de poker audacieux. Hey ! Salut à tous amis, c'est Tutur. On se retrouve à pointe. Toute nouvelle vidéo, on est parti aujourd'hui pour le tour avec la Sunweb. Comme vous voyez, on est avec Michael Matthews qui est malheureusement en mauvaise forme aujourd'hui. Du coup, ça sera très compliqué d'aller chercher un sprint massif, enfin une victoire au sprint massif. Mais en tout cas, on fera le maximum. On va se retrouver tout de suite au sprint intermédiaire parce que pour l'instant, on ne jouera pas les deux grimpeurs de quatrième. Sauf qu'on fera partir par ça en échappé. Et pour l'instant, voilà, c'est calme. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le sprint intermédiaire et pourquoi pas les tenter de reprendre des points à nos principaux adversaires. Ok les gars, de retour pour le sprint intermédiaire. On est à 4 km, vous voyez que devant, 4 échappés sont partis, 2 guinthes, Godin, Kalmogen, Burghardt. Et attention, parce qu'on a remarqué avec pas mal de viveurs hier soir, alors je vous parle, on était en live. Et quand il y a 2 guinthes en échappé, ça va vraiment souvent au bout. Enfin, sans parler de... Ouais, 2 guinthes, mais en quoi ? Non, mais quand il y a 2 guinthes en échappé, ça va vraiment souvent au bout. Donc attention, il va falloir se méfier de... de Thomas de Rente, parce que ouais, il pourrait pourquoi pas... Il a déjà une victoire d'étape sur ce tour. Il pourrait pourquoi pas leur chercher une nouvelle. Donc bon, à voir, à voir, à voir. Allez, Michael Matthews en tout cas bien placé là. Il est 5-1, il y a 11 points à prendre. Il y a 11 points à aller chercher sur ce sprint. Attention parce que la fin est un faux plat montant. Et allez, c'est parti, on lance avec Michael Matthews. On se fait déborder par pas mal de monde, là. Et on va prendre seulement une 11ème place. Mais what ? Ouais, au final, en fait, on a lancé trop tard. On a lancé trop tard. Bon, et ouais, du coup, on vient prendre 11ème place. On vient prendre que 5 points. On repère des points sur Sagan. Mais bon, écoutez, on essaiera d'en rattraper. On essaiera d'en rattraper. On va essayer de faire du mieux qu'on peut, de toute façon. Ok, 2 hauts, tout ouvre à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Et mais, attendez, je rêve où Tom Dumoulin me protège carrément. C'est hyper bizarre, ça. Attendez, du coup, on va mettre, préparer le sprint pour Michael Matthews. On va mettre Soren Kraken-Darsen à protéger Tom Dumoulin. Et voilà, c'est bon. Tout va bien se passer pour l'instant. Voilà. Allez, on se met dans la roue, par exemple, de Philippe Gilbert. On prend la roue de Philippe Gilbert. Devant, toujours, 3 échappés. Mais Calmogène qui a sauté. Ils sont, enfin, toujours 4. Mais Calmogène a sauté. Du coup, ils ne sont plus que 3. Il reste Damien Godin, Marcus Burghardt et Thomas Terent. 3 gros baroudeurs. Donc, ouais, il y a moyen. Il y a quand même moyen que ça aille au bout pour eux. À voir. À voir, à voir, à voir, du coup. Après, là, il n'y a pas de lâcher. Tout se passe bien. Il n'y a pas de vent aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème pour l'instant. Alors, on voit, on a des épis de maïs. Plein de Valère Germain. Il y a plein de Valère Germain, dis donc. MDR. Pour ceux qui auront l'ARF. Allez. Du coup, voilà. On arrive dans une petite ville à 15 km de cette arrivée. Tout va bien. Ouais, le peloton est groupé, tranquillement. Ça ne roule pas très fort pour l'instant. 45 km heure. Ça reste très calme. Ça reste très calme. Mais pas de gros problèmes pour l'instant. Hop, on est bien calé dans la route. Philippe Gilbert et Dave Lampard. Christophe Grenoigne démarre dans ma roue. Oh là là. Et Colbrilly également. Oh là, tout le monde a envie de prendre ma roue aujourd'hui. Je suis l'homme dangereux. Je suis l'homme à suivre. Allez, calme Jeanne. Malheureusement, qui va se faire absorber. Il tiendra. Il tient les 30 secondes. Il tient ces 30 secondes depuis pas mal de temps. C'est plutôt cool pour lui, pour l'instant. Donc là, normalement, vous avez une superbe qualité audio. L'image, ça va. C'est en 720p. Tout va bien. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à me soutenir, les gars. Il y a le lien des dons en description. Je vais m'acheter. Je vais essayer d'acheter un Elgato, un Affaire Média, etc. Tout ça. Pour vous faire des vidéos en 1080p. HD. Non, n'hésitez pas à soutenir. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Ça me rend heureux, on va dire. On va dire que ça me rend heureux. Allez. Ah, Thompson qui a pété. Vous voyez. Finalement, il y a eu des lâchés. 30 secondes. Je ne pense pas que ça ira au bout. Là, ça va être beaucoup plus dur. Calme Jeanne. Voilà qui craque. Dommage pour lui. Il aura bien tenu longtemps. Il aura tenu longtemps. Félicitations Lilian. Et là, maintenant, tu peux te caler au milieu du peloton. Et peut-être même te laisser décrocher si tu comptes prendre d'autres échappées. Martinez et Jetsper Hansen qui ont le craqué également. Allez. Hop là. On attend maintenant. Allez, on est bien avec Simon Geschke. On est plutôt tranquille pour l'instant. Sans problème. Avec Simon Geschke. Avec Nicolas. Avec que le Mathius, pardon. C'est Simon Geschke qui roule pour nous. Et qui fait un parfait effort, là. Et des routes énormément larges. Des routes très larges. Ici, qui permettent un retour plus favorable au peloton. Malheureusement, sur route EDF, ça ne marche pas comme ça. Que ce soit route étroite, route grande route ou quoi. Il n'y a pas de... Ouais, le peloton pourra revenir plus vite sur grande route ou quoi. Non, ça ne marche pas comme ça ici. Ici, ça ne marche pas comme ça. Dommage. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant d'avoir un peu une physique du jeu différente. En fonction des étapes. Et 5 kilomètres. Et ils sont cuits. Il n'y a que deux rentes. Il n'y a que deux rentes. Je crois qu'il est encore en forme. On ne le voit pas, Thomas de Reims. Ah non, ils sont cuits tous les trois. C'est fini pour eux. Damien Godin qui essaie de lâcher ses dernières forces. Il essaie de lâcher ses dernières forces, Damien Godin. Mais malheureusement, ça ne suffira pas pour... Pour tenir et pour aller chercher une victoire d'étape en échappé. Et Thomas de Reims, finalement... Vous voyez, cette fois-ci, il n'aura pas gagné. Il ne gagnera pas aujourd'hui. Alors, on est idéalement bien placé là. Ouh là là, le train. Le train de Mark Cavendish. J'ai l'intérêt de faire un bon résultat à Mark Cavendish. Là, il est parfaitement emmené par Mark Hancho. Et par Edval, Boisson Hagen. Il est parfaitement emmené. Gavier est également très bien emmené. Par Julien Lafilippe, il me semble. Il y avait Philippe Gilbert, il ne l'en parle pas forcément avant. Allez, moi, il y a Toynes qui m'emmène. Dylan Toynes, Edward Toynes, pardon, qui m'emmène. Oh, mais il ne m'emmène pas très fort, quoi. Il ne m'emmène pas très fort. Allez. Et c'est parti. C'est parti pour ce sprint. Allez. On essaie de prendre le maximum d'aspiration. On s'est fait un petit peu coincé. On s'est fait un petit peu coincé, mais bon. Écoutez, ce n'est pas grave. On va venir faire une sixième place, malheureusement. On était un petit peu coincé. Bon, ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. On va donc maintenant attendre tranquillement que tout le monde arrive. Tout le monde est arrivé. On doit garder normalement le maillot à poids. Logiquement. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Allez. Voilà. Maillot à poids avec Simon. Gâche qu'on passe ça tout de suite. Oh, le regard. Elle avait un regard qui tuait. Allez, du coup, voilà. C'est bon pour nous. On fait sixième. Voilà, en mauvaise forme. Juste devant, juste derrière. Oh, c'est Christophe Laporte qui s'impose. Félicitations à Christophe Laporte. Première victoire française, non ? Non, attendez. Hop, on va faire ça. Du moulin, Valverde, De Rente, Froome, Sagan et Grunewagen. Eh bien, oui. Première victoire française sur ce Tour et c'est Christophe Laporte qui l'amène. Devant Kittel, De Gankolp, Caviria, Cavendish, Mathius, Grunewagen, Christophe, Grippel, Cobry, Sagan. Eh bien, franchement, s'il fait la même en vrai, eh bien, je peux vous dire qu'on pourra l'applaudir. Et on pourra dire, chapeau, tu deviens un des meilleurs sprinters français. Eh bien, ceux-là, par exemple, démarre, il fait treizième, hein. Derra Valverde, carrément. Du coup, toujours huitième au classement général. Ça, ça ne bouge pas. Le crimper, ça ne bouge pas non plus. Voilà, voilà, voilà. Ça ne bouge pas pour l'instant. Tom Dumoulin, Mathius. On va voir l'étape, du coup, de demain. De Dreux, on arrivera à, du coup, Amiens. C'est une étape de pleine, encore une fois, mais avec du vent, cette fois-ci. On aura du vent. Voilà. On va donc regarder un petit peu le programme des jours à venir. Dreux, Amiens, Arras, Roubaix. Attention, là, il faudra faire quand même très attention avec Tom Dumoulin. Annecy, le Grand Boronin, Albert Villarosière. Après, ouais. D'ici deux jours, on attaque les hostilités. On attaquera les hostilités. En tout cas, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'espère que ça vous fera plaisir. Je vous dis, portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye. Bye bye. C'est parti.